Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate, c'est foufis, maladeux, mais sur la voie de la guérison, des fois je tousse et je m'étouffe, donc vous m'excuserez si je tousse un peu dans la vidéo, ça fait, je pense, parler de la dixième fois que je relance cette vidéo, tellement qu'au bout d'un moment je tousse, c'est plus viable, donc si jamais je commençais à mourir, je couperais la vidéo. Aujourd'hui, les amis, à 42 600 dollars, on voit des choses un peu bullish, on sent, on commence à sentir un peu le goût de la bullish, quand tu goûtes un peu les bougies, là, t'es là, ça sent quelque chose quand même, parce qu'on regarde, il y a eu des méchouilles ici, il y a eu des méchouilles là, ça se fait racheter, tu sens qu'il y a un petit support ici, tu sens qu'il y a un autre petit support là, est-ce que, bien sûr, c'est court terme et on va s'enfoncer aux enfers, et puis finalement, c'était juste histoire de faire, donner un peu d'espoir à tout le monde, mais peut-être pas, peut-être qu'à court terme, on tient quelque chose, on va avoir la réponse assez rapidement, Wall Street est là depuis à peu près 40 minutes, pour l'instant, il ne se passe rien, je pense que la bougie, rien déjà de ce soir, va donner une réponse, si Wall Street ne fait rien, déjà, c'est pas mal, si Wall Street tombe, c'est fini, si Wall Street pète les 44 000, alors là, c'est méga bullish, je pense qu'il faut attendre, alors, comme je vous ai déjà dit, dernier jour, il faut attendre le pétage des 44 000, pour se dire, oulala, ça c'est bon, ça c'est bon, on veut ça, on veut ça, bon. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a un petit peu mitigé, mais je pense qu'il y a quand même de l'espoir, il y a quand même de l'espoir, on peut voir, alors, sur la RSI, donc lui, en dessous des 50, rien à dire, le mal dit, lui, ça fait 4 bougies que le momentum est dans les mains des boules, et pour l'instant, il ne faiblit pas, même si aujourd'hui, on a une bougie rouge, le momentum ne faiblit pas, donc ça, écoutez, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle, pour l'instant, c'est pas mal, on profite sur cela, bonne nouvelle, ça fait du bien, quelques jours, on souffle, parce que là, toute cette descente-là, c'était dur, au bout d'un moment, stop, quoi. On garde quand même la petite charte long terme, si on la voit du côté positif, double bout de tombe, to the moon, double bout de tombe 40 000, comme ici, et ça y est, les 40 000, c'est le nouveau bottom du Bitcoin, ou alors, on va s'enfoncer, pour aller checker, finir le gros running qu'on a ici, voilà, les divers scénarios sont dans la place, on ne sait pas trop lequel va être, va se faire ou pas, bon, en tout cas, on garde ça, j'avais gardé ce pas, bon, au niveau court terme, on avait une espèce de petite A, petite B qui se profilait, on ne sait pas trop ce que ça fait, pour l'instant, ça tricote, un petit canal comme ça, est-ce que ça va faire comme ça, un petit canal comme ça, pour repéter en haut, très possible, très possible. Pour l'instant, moi, quand je vois un petit tricotage comme ça, au nez, au feeling, je me dis que quand même, il y a un peu plus de chances de faire un pétage en haut, alors, c'est juste une question de probabilité, s'il faut dans 3 heures, on va s'enfoncer là, mais quand tu vois que ça tricote comme ça, vers le bas, souvent, c'est signe de bim, après, ça va aller péter vers le haut, voilà, bon, on verra bien, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau des spreads, bah non, c'est putain, pardon, j'aime pas dire des gros mots, en tout cas, les enfants, on dit pas des gros mots, bah non, c'est méga négatif, les spreads, regarde-moi ça, on est dans ces niveaux-là, c'est méga négatif, donc c'est cool, c'est cool, je sais pas pourquoi je m'énerve, FTX, regarde, FTX, enfin, enfin, FTX, allez, regarde, si on se met là, regarde, ici, là, on était à 40 000, là, on a eu l'esprit pas longtemps, même pas une semaine négatif, là, FTX, c'est vraiment les mecs, dur, 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 d'être bare sur les spreads, sur le futur perpétuel, là, parce que FTX, tu sens que là où Binance, les mecs, c'est bon, on est plus bullish, là, non, on est plus bullish, là, non plus, là, non plus, FTX, ils étaient là, oui, nous, ok, bon, on est plus trop bullish, mais quand même, un petit peu, là, ils étaient là, oui, bon, ok, pas très bullish, mais pas beaucoup, beaucoup, là, pouf, une petite, un petit truc, mais là, bon, c'est pas mal, franchement, c'est très, très bonne nouvelle, plus le temps passe, plus ça joue contre nous, avec nous, avec nous, pas contre, avec nous, donc ça, c'est cool, ok, les spreads au kex, eux, bon, on s'en fout, ça compte pas trop au kex, Ubi négatif, très bien, ici, Asindex, c'est pas trop, ça aussi haut et bas, mais comme si tu veux, il n'y a pas la grosse liquidité sur les futures, sur Asindex, il y en a, mais bon, par rapport à FTX, ou Binance, pas beaucoup, donc ça peut fluctuer assez, assez grave, assez, des grosses fluctuations par rapport à FTX, c'est pas grave, bon, ici, pardon, au niveau de l'order flow, je bois un petit peu mon T-Jow, ça fait du bien, et mescu, voilà, alors, on est en live, en fait, donc là, au niveau de l'order flow, bon, ce qu'on n'aime pas trop, c'est ça, ok, petit, tu vois, des petits, petits pics comme ça, qui s'additionnent, qui se cumulent, on n'aime pas trop, ça veut dire que là, depuis quelques heures, depuis 3 heures du matin, la louchette, les longues, ils sont un peu chauds, nous, on va voir du négatif, mais là, il y a quand même pas mal de négatif, si on dézoome un peu, on dézoome un peu, bon, c'est pas mal de voir qu'il commence à y avoir pas mal de funding négatif, en horaire, on est en heure, ici, donc c'est pas mal, c'est pas mal, voilà, il faut que ça continue, il faut que ça continue, ici, même si c'est positif, c'est pas beaucoup positif, alors, bien sûr, il y a toujours un peu plus de long que de short, mais, il y a la bataille, il commence à avoir quand même, en fait, le marché est méga levredier, on le voit ici, 17 milliards de dollars sur les leviers, donc il y a quand même beaucoup de gens qui s'amusent à faire joujou avec leur longue et les short, et ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de long, mais il y a aussi beaucoup de short, il y a beaucoup des deux, mais dans la balance, il y a un peu plus de long que de short, donc, la grosse question qu'on se pose, si on va faire un dernier long squeeze pour finir les longs, pour s'attaquer après au short au nord, on va d'abord faire un short squeeze vers le nord, et après finir s'attaquer les longs, c'est la grosse question, mais, malheureusement, il y a les deux à défoncer, il y a les deux à défoncer, CryptoFereneKidIndex à 22, toujours de l'extrême peur depuis longtemps, bon, écoute, ça joue pour nous, donc ça c'est cool, au niveau des options, je ne vois pas un petit thé, alors, à la fin de la semaine, on saura le 21, donc là, le 21, qu'est-ce que ça nous dit, 12 000 Bitcoin à peu près, dans les options, 43 000 Max & Price, je pense que ça ne va pas compter, comme les dernières semaines, ça ne va pas trop compter, donc je pense que ça ne va pas compter, c'est pas assez de Bitcoin, au niveau de notre baleine, elle continue à DCA, regarde, là, le 14, elle a DCA deux fois, elle continue à DCA, elle continue à DCA, si j'actualise pour l'avoir bien fraîche, non, c'est bon, écoute, elle est fraîche, elle est fraîche, notre baleine, la DCA, on l'aime, on l'aime, on l'aime. Au niveau de la macro, donc USDT, USDC, c'est plat, donc c'est plat, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort non plus, donc c'est neutre, ok, tant que je préfère avoir plat qu'un truc comme ça, c'est-à-dire que les gens, ils fuient le marché crypto en dégageant le RDC et le RDT pour du fiat. Ici, la bourse, alors la bourse, bon, c'est clair que ce n'est pas très joli, mais on a vu que la bourse, sur le VIX, on va voir appris, il ne faut pas avoir peur, c'est juste une petite respiration, toute petite, tout, le pétrole, lui, il fait tout the moon, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas peur de vos micros, ils n'ont pas peur que les pieds ferment les frontières, que les bateaux arrêtent de tourner, les amèrent de tourner de 60, c'est cool. Le gold, eux, les gens qui sont réfugiés dans le gold, ils se calment un petit peu, le gold, je le mets, mais bon, le gold, ça a évité, enfin bon, après, c'est mon avis, mais bref. Et le silver, pas grand-chose. Pour l'instant, tout ça, c'est bien. Au niveau des actions, des entreprises cotées en bourse, qui sont en relation avec les blockchains, avec la crypto-monnaie et les blockchains, on peut voir que, peut-être un petit signe de beau temps. T'as envie de voir ça, tu vois, un petit pic là, boum, allez, W sur Coinbase, c'est parti, W sur l'ETF Block, W MicroStrategy, W sur Yacht, W sur Hot Manning, et là, tout le monde to the moon, et le bicole W, je m'étouffe, j'aurai la foudre, tout le monde en W, et là, on sera tous là, W, W, on s'éteindra la main, et W Daily to the moon, et là, ça sera énorme, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, et qu'est-ce qu'on veut pas, le M, oh putain, on l'aime des enferments, M, 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 voilà. Ça va pas aller vite, hein, W, M, c'est à une barre près, enfin, c'est à une orientation de barre près, donc faut faire gaffe, hein. Là, pareil pour les autres entreprises cotées en bourse, Galaxy Digital, Bitfarm, Square, tout ça, je sais pas si tu connais certains, quand même. Là, c'est pareil, Silvergate, petit peu, Mara, peut-être W ou M, Square, bon, là, c'est pas joli, je sais pas que le mec, il veut pas être content, bon, c'est pas grave. Alors, mais là, au niveau du VIX, on l'indice de la peur sur l'SP500, il n'y a rien, même l'SP500, tu vois, ça descend, mais c'est rien, il y a toujours un to the moon, il va pas avoir peur de la bourse, donc ça, c'est bien. Au niveau de notre indicateur inflationniste, déflationniste, lui, sous sa trend, ce qu'on aimerait, c'est, putain, pète-le-la, allez, on dit que c'est l'inflation partout, va vers l'inflation, go, 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 parce que le Bitcoin, il aime l'inflation. Si on va vers l'inflation, nous, on fait de tout le monde aussi, parce que les gens se réfugient dans le Bitcoin, je peux m'oppétiter. Voilà, donc nous, très bien, je sais pas ce qu'il fait. Donc là, on veut, on veut du pétage, on veut le pétage de cette reine, pète-nous cette reine, on sera content et on fera de tout le monde. Au niveau du dollar, il a pété le canal, est-ce qu'il va retester ce canal ? Je pense qu'il va retester, ce sont les canaux, les canaux qui durent longtemps, quand ils sont pétés, souvent, ils sont amenés à être retestés. Donc là, il va retester, il y a des chances. Et bim ! Et le dollar, tout le sud, et nous, tout le monde. Voilà, le scénario, il est simple. Allez, let's go ! Donc là, avant d'aller sur les news Twitter, concrètement, moi, je dis que c'est bien ce qu'on voit. Il y a quand même des possibilités qu'à moyen terme, on commence à faire un petit short quiz, quand même. Mais bon, les prochains jours vont nous dire, là, c'est délicat de dire, je ne peux pas dire, oui, là, je le sens à fond, le short quiz. Non, là, c'est Mitch Mitch, mais avant, on n'était pas Mitch Mitch. Avant, on était, oui, c'est certain, ça va au sud. Maintenant, on se dit, plus le temps passe, plus ça devient Mitch Mitch, et c'est bon pour nous. Pour les news Twitter, les amis, excusez-moi, je n'arrive pas à me retenir de tout fait. Donc là, Grand Warwick de Illyvium a partagé des images. Il faut que je fasse des vidéos sur Illyvium, c'est un des jeux, c'est comme Star Atlas. On est sur du jeu, des plus gros jeux de tous les temps d'IvoCrypto, Illyvium Star Atlas. Moi, c'est magnifique, c'est magnifique, tu vas évoluer dans des décors comme ça. C'est splendide. Ici, coin.fr qui nous dit que les offres d'emploi progressaient de 395% aux États-Unis par rapport à tout ce qui est crypto, donc ça, c'est génial. Et comme charte, notre petite AT, est-ce qu'on sera dans un range, ici, le range entre les 40 et les 44. Peut-être, en tout cas, là, tu vois que sur l'OBV, pour l'instant, double bouton, c'est des bonnes nouvelles. Ici, sa range, je préfère un range que s'enfoncer directement, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ici, Shed qui nous dit que, ah oui, il y a eu l'âge d'infos qu'on a une descrosse là, on s'est enfoncés, donc il y a toujours la descrosse, que là, je l'ai mis parce que bon, il y en a beaucoup qui parlent de descrosse, de descrosse, on peut s'enfoncer, mais attention, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas descrosse égale, on s'enfonce. La descrosse, c'est la Mohamedi 50 qui croise la manue aux 1200. Ce n'est pas une science exacte. C'est pas, ça y est, c'est la descrosse, on s'enfonce. Non, il y a eu des descrosse, on ne s'est pas enfoncés, donc stop, on ne sait jamais. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Ici, Trader Exo qui nous dit qu'on est sous cette trend, mais ça serait bien qu'on pète. En fait, il nous faudrait une bonne petite bougie verte, et ça y est, on y va. On y va, on va ou non ? Ici, les Wal-Mart, les gens américains, c'est la plus grosse entreprise, c'est l'équivalent de notre carrefour ici, de magasins alimentaires aux Etats-Unis, qui vont s'encher aussi dans le métavers, donc on attend de voir, c'est très bonne nouvelle. Un autre truc énorme, c'est tu peux suivre l'Open Australie, donc des Centralland, ils ont refait le terrain, est-ce qu'ils vont faire les joueurs en live et tout ? On ne sait pas, mais écoute, c'est génial de voir ça, c'est des applications concrètes par rapport à la vie réelle, c'est trop de bonnes nouvelles. Donc voilà, les amis, je suis désolé, je suis en train de m'étouffer, de toute façon, c'est l'affaire. Soyez prudents comme d'habitude, et puis on se voit demain, et je vous fais la bise. Bye bye.